Des dépenses scrutées. Après plusieurs longues semaines d'attente, le palais de Buckingham a officialisé la date du couronnement de Charles III. L'événement se tiendra donc le 6 mai prochain au sein de l'abbaye de Westminster, à Londres. Pour marquer l'avènement du fils d'Elisabeth II, la couronne a organisé pas moins de trois jours de festivités qui donneront l'occasion aux gens de se réunir. Et si les festivités s'annoncent historiques, elles devraient aussi être marquées par la crise économique. En témoignent les révélations de nos confrères britanniques du Télégraphe, ce mercredi 1er février, qui ont pu rapporter un échange entre Oliver Doudin, chancelier du duché de Lancaster et Ronnie Cowan, député SNP. Ce dernier a en effet assuré que le couronnement du roi Charles III était organisé à un moment de pression sans précédent sur les finances publiques. Oliver Doudin a alors indiqué qu'il n'y aurait pas de somptuosité ou d'excel lors des festivités. La plupart des gens s'attendent à ce que notre nouveau roi ait un couronnement en bonne et due forme. Néanmoins, le roi et le gouvernement sont bien entendu soucieux de veiller à ce que le contribuable en est pour son argent, a-t-il souligné. Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde Il a toujours été vrai que le couronnement du roi est un moment extrêmement important dans l'histoire de notre nation, et il est juste que le gouvernement joue son rôle dans le financement du couronnement, a ajouté Oliver Doudin. Enfin, avant de conclure, il s'agit d'un moment merveilleux de notre histoire et les gens ne veulent pas d'une cérémonie ennuyeuse. Ils veulent une cérémonie appropriée. Si est-il ce que nous aurons ? De quoi rassurer les fidèles observateurs de la famille royale. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence Crédit photo, agence Sous-titrage ST' 501